et bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et comme vous le voyez tout de suite c'est pas comme à mon habitude filmé de près et tout parce que là aujourd'hui comme vous le voyez derrière moi on a sorti les grands moyens grandes vidéos tout ce qui s'ensuit comme vous l'avez vu j'ai fait une voiture de rallye où j'étais super content de l'avoir fait parce que c'est un truc de fou comme je vous ai expliqué les voitures c'est quelque chose qui nous passionne c'est un truc de dingue et là regardez ce qui est derrière moi mais aujourd'hui c'est pas d'elle qu'on va parler si vous voulez voir ce projet là il faudra vous abonner parce qu'on va en parler dans quelques vidéos aujourd'hui on a un invité attendu alors si vous ne le connaissez pas c'est honteux parce qu'il vous évitera bien les galères mais voici ça va merci donc il a fait sept heures de route pour un peu plus un peu plus c'est parce que tu comptes les pauses café exactement donc il a fait un peu plus de sept heures de route et d'ailleurs tu as expliqué comment tu nous a trouvé tout simplement parce qu'apparemment tu serais le las dans ton domaine pour faire cette peinture là je voulais faire du covering classique sauf que j'ai entendu parler entre guillemets de quelques inconvénients par rapport à la peinture etc et c'est là où j'ai commencé à chercher une alternative et j'ai tapé tout simplement plastique libre je crois sur google je vois déjà couille molle je me suis dit ok le pseudo peut-être il est osé allons voir un peu ce qu'il fait et c'est là où j'ai découvert l'artiste et puis franchement j'ai vu la qualité le travail que tu as déjà réalisé alors il faut savoir qu'il a quand même une sacrée paire de baloches parce qu'il m'a dit écoute vincent moi j'aime bien à peu près ça mais tu fais ce que tu veux donc il m'a donné quelques libertés carte blanche oui limite carte blanche parce qu'au final tu m'as dit pas rose c'est tout nous on me rangerait pas non plus ouais en vrai il ya des beaux parce que justement on parlera peut-être de rose dans une prochaine vidéo on n'en dit pas plus faut pas tout dévoiler on vous en dit pas plus vous allez découvrir dans la vidéo parce que pour une fois je mettrai pas le résultat final en miniature encore une fois projet unique ça va être le seul qui aura cette voiture là avec l'effet qu'on va lui faire qu'est ce que tu nous prépares déjà qu'une couleur est ce que tu faut donner un indice alors déjà tu as une mercedes les gens l'ont pas encore vu mais tu as un cela 220 pack amg donc déjà on a une première idée de couleur aujourd'hui on est fou de mercedes là on est une brochette là c'est vrai que le projet de celle là on va être tout aussi fou parce que c'est aussi un projet unique quand on dit mercedes pack amg on voit le gris de chez mercedes le gris anthracite et on voit les petites touches de rouge côté sport tu vois c'est ça et je me suis dit bah pourquoi pas pousser le truc encore plus loin depuis peu j'ai découvert qu'on pouvait mettre des reflets d'une couleur sur une peinture c'est à dire qu'on peut transformer ton gris et au soleil rajouter un reflet et qui dit mercedes pack amg dit reflet rouge bon du coup on va arrêter de faire patienter les gens le but c'est quand même devant la voiture déjà on va la montrer parce que tu as déjà un beau bébé qu'on leur remonte bien sûr on leur montre c'est parti c'est parti voilà la bête bon c'est la première fois que je mets les cache plaques et je suis assez fier que ce soit pas sur n'importe quelle voiture du coup bon on a déjà calfeutré donc il ya quelques petits détails rouges qui sont bien sympathiques c'est pour ça que tout de suite je me suis dit à quelque chose à jouer avec ça donc c'est c'est là avec un pack amg c'est une voiture qui est assez classique et qu'on voit quand même assez souvent et le but quand même ça va être de de la rendre unique pour pas avoir la voiture de monsieur tout le monde et c'est pas la première c'est là que tu fais non mais c'est là j'ai dû en faire au moins cinq généralement noir mat ou gris anthracite j'ai déjà fait mais un gris anthracite classique tu vois c'est c'est des les deux couleurs que les gens réclament le plus justement c'est le noir mat et le gris anthracite hop petite photo parce que là on a un an qui est vraiment pas mal donc le but ça va être d'enlever ce gris qui est beaucoup trop commun pour toi que je commence à détester les minutes c'est vrai ouais le gris comme ça je suis pas très très fan mais ça fait pas ça fait ça fait un peu votre voiture sympa ouais voiture de tous les jours ça fait le père de famille un peu trop rangé avec ses enfants à l'école avec deux chiens il a deux chiens même tu sais que toi si bon moi j'ai pas encore les enfants mais tu sais que la personne qui m'a ramené le brabus m'a dit exactement la même chose qui est trop classique ben le gris il m'a dit je j'arrive plus à le voir je peux pas il m'a dit les bras plus en noir si tu veux et tout mais dit le gris là il dit je trouve que ça fait 4x4 normal c'est trop on est trop dans les standards ça va déborah bon sans dose tu vas devoir nous laisser travailler parce que l'artiste faire son travail et j'ai hâte de voir ce qu'est ce que tu qu'est ce que qu'est ce que vous nous réservez enfin qu'est ce que pourquoi je dis nous je crois que je suis tout seul qu'est ce que qu'est ce que tu me réserves toi et déborah et puis ben je vous fais confiance bon allez hop nous on va vous faire des petites vidéos entre deux et puis sans dose lui il a verra qu'à la fin c'est parti déjà rien que là qu'est ce que tu en penses franchement c'est une autre voiture faut savoir qu'il est censé partir à l'hôtel pendant qu'on fait sa voiture il veut pas partir bon du coup alors vous montre rapidement on va vous faire le tour alors le grand racine vous l'avez déjà vu sur mercedes aussi mais je trouve ça tellement dingue elle est déjà que cette mercedes là le peu importe la couleur que vous lui faites elle est belle mais là c'est un truc de fou je vous montre quand même plusieurs angles hop non mais elle est trop trop belle franchement la couleur je rien que là je sais pas la surprise que tu me réserves mais je sais que rien que là je peux déjà repartir avec parce que du coup tout à l'heure il me dit tu peux pas la laisser comme ça elle est belle je dis non non l'os c'est on a déjà fait regardez on est en train de préparer la la popote on est en train de préparer le petit reflet rouge et sans devoir dépenser le prix d'une nouvelle c'est ça qui est c'est ça l'avantage attends après on va te laisser arracher un petit bout de full dip et tout pour voir la résistance ouais demain matin on va te laisser un phare allez on attaque le reflet c'est parti bon on est le lendemain matin ne vous fiez pas à mes yeux bon en fait si en fait il est très tôt et Sandoz il est parti à l'hôtel hier soir il devait être quasiment 3h30 et là donc je suis devant la voiture et en fait j'aimerais faire un petit truc avant qu'il revienne donc là vous voyez je vous montre rapidement comme ça là il y a ces feux arrière quand on a commencé à mettre en gris il a dit mais en fait ça a l'air dingue on peut pas laisser comme ça je dis non c'est pas légal mais du coup ce que je vais faire là c'est retirer le full dip et je vais essayer de voir si je peux pas lui teinter ses feux en respectant le timing je vais voir ça tout de suite bon c'est un petit peu chiant enlever à une main normalement vous faites avec vos deux mains et en un coup c'est parti hop qu'est-ce que c'est satisfaisant il y a une découpe ici ça se découpe naturellement parce que vous avez une toute petite fente ici j'essaie de vous faire kiffer un petit peu parce que ce moment là est très très satisfaisant si Debora sait que je les fasse à place je suis célibataire voyez les feux comme ça non en fait je vais pas avoir le temps je pensais pouvoir le démonter facilement mais j'ai regardé quand même bon je suis dégoûté c'est trop compliqué à démonter je vais mettre trop de temps j'ai que une heure devant moi et en une heure j'arriverai jamais à faire ce que je voulais maintenant je vais regarder mais par contre elle est énervée la petite ou le résultat final je suis pressé de la voir dehors je suis pressé de la voir dehors là je vais voir qu'en fait on est en train de lui faire ressortir la lame avant donc pour l'instant on va essayer de la mettre en noir brillant pour vraiment faire ressortir cette lame qui va lui donner un look beaucoup plus énervé bon il y a Sandoz qui est juste derrière la porte ici on va vous montrer sa réaction on là on commence à stresser d'habitude je suis assez serein sur beaucoup de choses mais là je me dis j'espère qu'il va aimer il m'a dit je suis sûr que je vais aimer il dit j'ai vu tes vidéos je suis sûr donc là il est au téléphone on attend qu'il termine sa petite conversation je pense que ça se voit aussi on a fait une petite nuit ah ouais ouais on a fait une toute petite nuit mais ça valait le coup on a passé une soirée excellente avec lui normalement on devait venir on devait le conduire à l'hôtel tout de suite il est arrivé à 14h on devait le reconduire à l'hôtel il est parti à 3h30 du matin on a passé toute la journée à discuter on faisait la voiture entre deux genre truc de malade mental on a passé franchement tu n'entends pas encore parce que tu es derrière mais tu le verras dans la vidéo merci pour tout toi tu nous as remercié pour notre accueil et nous on te remercie pour tout ce que tu as fait parce que franchement t'es un mec hyper simple hyper sympa t'es excellent du coup petit bisou dans la vidéo que tu verras plus tard allez on vous fait pas patienter plus longtemps on met les micros on va aller le voir alors pas trop long à attendre je sais pas ce que tu me réserves comme surprise mais apparemment t'as fait quelques petites dingueilles j'ai fait des petits trucs alors on ne lui a pas dit on va filmer sa réaction il va faire le tour de la voiture c'est le moment allez tu peux ouvrir des baux mais il manque un oeil à ta voiture alors encore une fois en vidéo c'est dommage qu'on voit pas aussi bien ce que toi tu vois en vrai je te laisse regarder et regarde en vidéo c'est pas le rendu c'est pas du tout la même chose qu'en vrai le premier truc qu'il m'a dit quand il est arrivé chez moi c'est mais en vrai c'est encore mieux qu'en vidéo et malheureusement clairement clairement c'est là on ne se rend pas compte mais le rendu en vrai il est juste magnifique avec les je peux faire le tour ou pas bah bien sûr on te laisse faire le tour de la voiture les éléments noirs c'est incroyable c'est normal qu'il manque un oeil on a on a laissé justement du full deep pour que ce soit toi qui le réussir elle est magnifique c'est bon du coup là on peut pas dire qu'on voit pas le grain anthracite les gens bon c'est dommage ils vont voir que ça c'est très subtil mais on a fait des beaux reflets rouges on va essayer de vous prendre une meilleure vidéo à l'extérieur quand le temps le permettra ils auront le résultat à l'extérieur ça va être qu'est ce que t'en penses débora il a vu le petit détail ? si t'as pas le micro je pense pas que les gens ils vont t'entendre tiens dis nous ce que tu en penses débo moi je kiffe tu lui as montré le petit détail ou pas ? bah non il l'a pas vu ah ouais ça c'est vu elle a se dit merde autant c'est vrai que j'ai fait le tour sans les gens c'est les mêmes c'est un détail qui fait quand même 1m50 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 elle était là elle est ah oui le oui c'est la petite je sais pas comment on appelle ça la lame avant en noir brillant qui ressort beaucoup plus elle est incroyable comme tu vois le tour en noir brillant les rétro en noir brillant c'est c'est du full deep ça aussi ? c'est du full deep ouais elle est monstrueuse oh et tu vois t'es passé à côté sans t'en rendre compte elle est incroyable bah parce que comme je t'ai dit le niveau bagnole je suis pas même les chrome c'est c'est fou comme ça ressort alors du coup on lui a mis un petit logo parce qu'il nous l'a réclamé à peu près combien ? 3, 4, 5 fois depuis hier je l'ai dit à plusieurs reprises t'as mis ta petite touche personnelle tu m'as réservé une énorme surprise donc c'est c'est ton travail c'est l'artiste j'avais pas vu mais tu l'as là aussi il a bien évidemment là tu fais partie de l'équipe couille molle aujourd'hui c'est vrai que je crois que j'ai jamais vu autant de fois mon logo dans une vidéo là 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 il est sur moi sur des beaux là il est partout il est incroyable c'est normal il faut même sur la plaque première fois que je mets le cache plaque bon du coup il y a beaucoup de premières fois dans cette vidéo il y a beaucoup de premières fois et je te promets que c'est pas parce que c'est toi parce que les plaques on les a achetées avant même que tu me contactes les micros deux jours avant que tu me recontactes les pulls c'était on a en fait ça c'est des prototypes qu'on a acheté pour voir si c'était bien de bonne qualité et tout et du coup je te promets qu'il restait un M c'est vraiment par hasard c'était pour voir si elle est-ce ça lui allait on avait pris un M au cas où c'était trop petit ou quoi tu vois tu vois ce petit feu qui est là ça va être à toi de le retirer tu vas montrer la résistance du full deep donc il faut encore une fois répéter il y a une technique à prendre maintenant ? une technique pas vraiment le but c'est j'espère que tu as des ongles qui n'étaient pas comme moi je peux y aller ? donc on va le rappeler le full deep est à sa résistance maximum au bout d'une semaine ta voiture a été faite il y a quelques heures exactement la nuit a été courte et là je vais juste te demander d'essayer déjà de le craquer avec mon angle ? juste pour que je prenne la main là il y a un petit trou ici je vais essayer de profiter de ce petit trou pour ah ouais il y avait du malin lui il prend le petit trou même avec ça ça va pas ? je pense que tu auras plus de chance sur un plot il y a une petite démarcation il est incraquable ah si si tu peux le craquer au bout d'un moment regarde tu vois alors vous avez vu il a pris ici vous avez un léger trait en fait ça c'est le feu de recul il y a une petite démarcation il y a une petite démarcation du coup regarde comme tu l'as dit hier tu m'as parlé d'un truc naturel alors je peux même laisser cette partie là ouais mais du coup les gens vont pouvoir quand tu recules regarde là c'est vraiment ça très faisant c'est très très faisant rien que le bruit là il est regarde tu veux que je te colle un bout de covering sur un bout de capot et je te laisse le retirer et tu vas voir la galère que c'est il est incroyable non non le covering il est collé à la toile mais là comme tu l'as expliqué hier c'est c'est son moment à elle, elle kiffe ça ah mais elle doit me détester maintenant du bras elle dit laisse moi que tu boute pas je te laisse est-ce que je peux y aller là ici ou pas il y a une démarcation tu peux y aller ne t'inquiète pas j'ai pas envie de ça ça va se découper automatiquement là où il y a ton feu de recul ouais c'est tout naturel regarde dans ça oh la 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 tu aurais pu me laisser tout je peux te faire toute la voiture tu peux t'amuser mais t'auras pas eu le temps d'en profiter beaucoup du coup c'est incroyable hyper maniable regarde c'est tout bien tout seul et en fait après t'as une technique pour le retirer tu retires tout quasiment en un coup quoi toi pour le craquer faut vraiment y aller ah les gens c'est bien c'est que les gens vont vraiment voir une vidéo très complète tu vois on montre des trucs qu'on montre un peu trop rarement aussi c'est vrai que nous pris par le temps on fait des vidéos rapidement le nombre de détails etc c'est juste incroyable j'ai hâte de voir la vidéo ce que vous avez fait avant parce qu'on lui a dit qu'il y a des petites vidéos qui ont été prises entre deux mais on lui a pas tout dit non plus il faut que même toi que t'es un petit peu triste tu m'as dit hier que les éléments noirs tu vois là les petits panneaux etc mais ça ressort de fou malade rien que le toit ça les rétros c'est incroyable et tu vois moi je te dis si tu aimes ta voiture ici dehors t'es pas prêt ah mais le plus dur c'est de le craquer et même avec de l'expérience craquer c'est pas si évident que ça et pourtant j'ai les gens quand tu regardes bah alors débo tu vas te faire fumer par sandoz alors en plus moi je fais attention il se plie elle n'a pas encore craqué bon avant de vous faire le rendu final on aimerait tout particulièrement remercier sandoz en plus de ça nous a ramené des petits cadeaux hop vas-y montre montre merci bon je dis rien sandoz mais elle a déjà tapé dans les chocolats moi j'ai même pas eu le temps de remercier ou quoi que ce soit elle a déjà mangé les chocolats non encore un grand merci de nous avoir fait confiance pour tous tes conseils que ce soit au niveau des vidéos que ce soit dans la vie ou tout quoi franchement t'es un mec en or on reste en contact si vous vous voulez vous abonner pour voir parce qu'il y aura d'autres projets normalement on essaye de pas trop spoil mais normalement c'est loin de s'arrêter là et toi t'as un petit mot à dire merci pour cette soirée et je pense que je vais bien dormir ce soir t'es moins stressée est-ce que tu es moins stressée là ah ouais non si ça va c'est redescendu bon nous pendant que tu fais tes 8 heures de route ben on a fait une sieste on va te l'avouer non tue moi j'ai regardé la tête non franchement moi j'étais mort j'en pouvais plus j'étais dormir une heure il y a le livreur amazon qui nous a réveillés allez même eux ils veulent dire merci tu veux dire merci mon nanar ils s'en fouillent moi je t'ai coquette je veux participer aussi à la vidéo ils disent en tout cas t'es une bonne personne je t'aime bien tu m'as bien massée et j'espère te revoir très vite des bonnes petites caresses aussi ah ouais bah ouais allez sur ce on vous laisse sur des magnifiques images prenez soin de vous et nous on vous dit à la prochaine ciao Vincent Deborah je sais pas comment vous remercier déjà pour votre accueil vous m'avez réservé énormément de surprises c'est vrai que bah même les gens qui te suivent les abonnés etc ils ont l'habitude un peu de voir un peu le mais moi j'ai ma petite touche personnelle aussi donc je vous réserve aussi une autre surprise la surprise c'est bah le résultat final les gens vont il se ferme au max pour qu'il apparaît exactement comme nous on le voit avec nos yeux tu vois c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ...